Alléluia, 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 Amen. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Le Seigneur reçoit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. Après l'arrestation de Jean les Baptistes, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile des dieux. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, les frères de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'était des pêcheurs. Il leur dit, venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant les filets, ils les suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédé, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédé, avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamant la parole des dieux. Je vais commencer. Je vais commencer, en ce matin, cette réflexion de cet évangile que nous venons d'entendre avec quelques questions de la vie de tous les jours. Est-ce que vous avez déjà essayé de calculer combien de temps nous... Parce que moi, c'est pareil, je me pose toujours la même question. Si je vous pose la question, c'est pour moi aussi. Combien de temps nous passons en train de regarder notre portable ? Par exemple, ça devient indispensable depuis le matin, il faut regarder les messages, il faut regarder les informations, peut-être, ou les écouter, etc. Donc, moi, le premier. Combien de temps aussi, parfois, nous regardons la télévision ? Vous savez, ce n'est pas mauvais, il y a des émissions très intéressantes, il y a aussi, ah oui, génial, ah oui, il y a les matchs, c'est pas mauvais, non plus de regarder les matchs. Et tout ça, simplement, et encore une fois, vous voyez, ce n'est pas l'effet de vous dire, non, c'est pas bien, c'est pas mal, non, 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 non. C'est simplement pour arriver à vous poser cette question. Et combien de temps nous consacrons, chacun de nous, chaque jour, chaque jour, à lire la parole de Dieu ? Alors, je continue, parce que, ce dimanche, nous célébrons le dimanche de la parole de Dieu. Il y a déjà quelques années, le pape François a institué, si on peut dire comme ça, le troisième dimanche du temps ordinaire, dédié d'une façon particulière à réfléchir sur la parole de Dieu. Nous venons de vivre, pendant cette semaine, la semaine d'unité des chrétiens, et le pape François a voulu finir ce temps de prière avec nos frères et sœurs chrétiens dans le monde entier, avec ses réflexions sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous soumise. Bon, et vous avez déjà remarqué comment, pour nous, la parole de Dieu prend une place très importante aussi dans la liturgie. Vous avez déjà remarqué que, dans la Sainte Eucharistie, nous commençons toujours avec cette écoute de la parole de Dieu. C'est Dieu même qui nous parle à travers sa parole. C'est Dieu même qui actualise son message à travers sa parole. Et c'est ainsi que je me permets de vous rappeler à nouveau, chaque dimanche que vous venez à partager la Sainte Eucharistie, à participer de la Sainte Eucharistie, de sortir avec au moins un mot, un verset, une petite phrase de cette parole de Dieu qui a été proclamée. Et essayer de la méditer tout au long de la semaine, si vous n'avez pas le temps de lire la parole de Dieu en semaine, parce que nous sommes accaparés par nos préoccupations journalières, parce que nous sommes tous chargés avec des journées très chargées. C'est ainsi que, vous avez remarqué, je reviens à la liturgie, j'ai fait la procession avec l'évangélière pour donner cette place importante à la parole de Dieu. Et vous avez remarqué déjà aussi comment, soit les prêtres ou les diacres, quand on finit de lire, de proclamer plutôt la parole, on embrasse ces paroles. Vous avez déjà remarqué ces petits signes que nous avons dans la liturgie qui nous aident à mieux comprendre ce qui se passe. Ces signes, c'est justement pour montrer notre attachement, notre affection, notre respect à la parole de Dieu. Bon, tout ça, encore une fois, mes frères et sœurs, pour vous motiver, c'est ça, pour vous encourager, pour vous dire, voilà, donc, à partir de demain, vous allez tous commencer à lire, à lire la parole de Dieu, vous l'avez fait déjà, je le sais, c'est super, mais dédiez plus de temps à cette parole. Prenez l'évangile des jours. Nous avons des applications sur Internet, c'est impressionnant, c'est super. Prenez une application et écoutez l'évangile, parce que parfois, nous sommes très pressés les matins, parfois, il ne faut pas rater les métros, les bus, etc. Prenez ces paroles du Seigneur, allumez votre portable, mettez les petits marchands qu'on met ici, comment ça s'appelle, là ? Voilà, vous connaissez mieux que moi les mots, très bien, écoutez ces paroles du Seigneur, soyez motivés pour ces paroles du Seigneur. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, oui, mais je ne comprends pas très bien, parfois, ces paroles du Seigneur. Alors, il ne faut pas vous décourager, la parole de Dieu, bien sûr, après, il faudra l'étudier, il faudra l'approfondir, mais au moins, le Seigneur va vous adresser, comme je viens de vous dire, un mot, une petite phrase, et continuez à méditer cette petite phrase. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire, pour moi, dans ma vie de tous les jours, à travers cette phrase ? Là, je n'allais pas vous demander à la sortie, bien sûr, de la messe, parce que vous ne saviez pas que j'allais prêcher par rapport à la parole de Dieu. Mais, j'espère que le Seigneur vous a déjà inspiré, un mot, une petite phrase, de cette parole que nous venons d'annoncer, proclamée. Bien, et un petit mot, quand même, par rapport à l'évangile. C'est un évangile que j'aime beaucoup, parce que nous voyons cet appel de Jésus. Nous voyons cet appel de Jésus à des hommes simples, dans le bon sens du terme. Des hommes simples. Des hommes qui étaient en train de travailler dans une vie ordinaire, dans le bon sens du terme. Ils étaient des pêcheurs, ils étaient au bord de la mer, ils étaient avec leur famille, vous voyez ? Le Seigneur nous appelle là où nous sommes. Le Seigneur n'est pas besoin de savoir si nous avons beaucoup de connaissances théologiques, ou si nous avons beaucoup... Non, non, non. Le Seigneur, ce qui l'intéresse toujours, c'est de toucher notre cœur. Et chaque fois que nous venons à la Sainte Eucharistie, c'est l'occasion de nous laisser toucher par le Seigneur. Et comment dans l'évangile, dans cet appel des premiers disciples, ils ont été tellement touchés, qu'ils ont tout de suite... Le mot employé dans l'évangile, c'est aussitôt. Ils ont tout de suite tout quitté pour suivre Jésus. C'est magnifique, c'est très fort, c'est très beau. Et vous venez à la Sainte Eucharistie pour être aussi touchés par le Seigneur. Mon souci, c'est toujours de me dire, comment vous allez ressortir de la Sainte Eucharistie ? Est-ce que vous allez ressortir avec beaucoup de joie dans votre cœur ? Est-ce que vous allez ressortir encore ces sentiments de dire, bon, ça y est, on a fait, on est allé à la messe. Voilà, on est allé à la messe. Voilà, comme si rien ne s'était passé. C'est ça toujours parfois mon souci, de vous encourager à ressortir avec cette présence du Seigneur, avec cet appel du Seigneur qui nous encourage à continuer, cet appel du Seigneur qui change la vie. C'est ça qu'il faut continuer, nous tous, à nous dire, est-ce que cet appel du Seigneur a changé aussi ma vie comment a changé la vie des premiers disciples qui ont été appelés par le Seigneur ? C'est ça, c'est ça, justement. Et là, dans la vie de tous les jours, essayer de donner témoignage de cet appel que le Seigneur nous a fait à chacun de nous. Demandons la force de l'Esprit Saint ce matin, que l'Esprit Saint du Seigneur nous aide à dédier plus du temps à la méditation, à la lecture, à l'écoute de la parole de Dieu. Et ensuite, nous allons aussi lui demander au Seigneur de nous envoyer la force de son esprit pour ressentir que nous avons des forces de courage pour continuer à annoncer le Christ au vivant qui nous donne sa joie. Amen. Sous-titrage ST' 501